Musique 2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Land est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps ? Ah, ça, ça, je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur, la vérité et la bonne foi. Vous suivez décryptage doublé de quelques coups de griffes. Nous sommes dimanche 2 juillet 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makoso. Bédel Baouna, une nouvelle triste. Thomas Bakala Bayina, le tout puissant patron des renseignements de la ville de Brazzaville, a passé l'arme à gauche. Ça s'est passé dans la nuit du 1er déjué au CHU de Brazzaville. Bédel Baouna, cet homme aussi emblématique et énigmatique, était-il un pilier du pouvoir, un serviteur ou encore était-il du pouvoir, comme vous le dites, ou sinon au pouvoir ? Vous le permettrez, parce qu'il y a la rumeur qui circule selon laquelle, ou bien entre autres, qu'il aurait été empoisonné ou bien qu'il aurait succombé à ça. Mais nous avons vérifié l'information. Depuis longtemps, nous le savions qu'il souffrait d'un diabète assez avancé. Et a-t-il négligé le traitement ? Ça, c'est un regard de temps qu'il n'était pas, comment dirais-je, qu'il n'était pas assez mince, en fait, ou négligeant. Il avait pris du poids. Il avait pris du poids, comme tout le monde... Il n'est pas toujours avec l'idée. Oui, et comme tout le monde tente d'imiter Jean-Jacques Bouillard. Donc voilà, ça peut poser aussi un petit problème sur le plan de la santé. Bon, cela dit, je ne sais pas si le colonel Thomas Bacala-Bahinda était vraiment puissant. Il était du pouvoir ? Non, je ne pense pas. Un serviteur gêlé ou un pilier, finalement ? Non, il n'était pas un pilier. Un pilier, c'est une structure, en fait, qui participe de l'édifice. Un pilier, c'est un support dans un édifice. Donc, sans ce pilier, l'édifice ne peut pas tenir. Or que Sassou, au Congo de Sassou, ou bien chez Sassou, on peut bien se passer de Thomas Bacala-Bahinda. Vous savez, quand Sassou a un service de renseignement officiel, Sassou a toujours un service de renseignement parallèle, c'est-à-dire informel, qui vérifie et contre-vérifie les informations ou bien les fiches que lui fournissent... Le service officiel. Officiel. En tout cas, M. Thomas Bacala-Bahinda était un affidé fidèle, un serviteur zélé, qui a voulu se donner de l'importance alors qu'il n'en avait pas. Et il avait choisi, comme dirait l'autre, il avait fait le choix d'être en quelque sorte invulnérable. Or, comme disait l'autre tantôt, j'ai dit, choisir de se rendre invulnérable, c'est déjà être vulnérable. Il était vulnérable. Oui, c'est ça, cher ami, le revers de la médaille, l'envers du décor. On a beau gueuler, respecter, humilier l'autre, mais vous devez aussi savoir que vous-même, vous pourriez aussi un jour être victime de ceci, de cela, des malaises qui peuvent vous emporter. En tout cas, je ne veux pas saluer ici la mémoire de l'homme au public. Ah, mais Bédé Barna, si vous permettez, mais Bédé Barna... Non, 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 non. Les gens qui nous suivent se rappellent peut-être de votre élégance vis-à-vis d'un autre colonel. Marcel Ntsourou, vous avez salué avec les mots qui sont les vôtres, assez virulents. Je pense que là, au moins, on est un serviteur, si j'y le soit-il. Bien qu'il ne soit pas du pouvoir, mais il est au pouvoir, donc je pense que la décence voudrait quand même que vous disiez quelque chose sur cet homme qui nous quitte d'une manière assez brusque. Non, non, je ne dirais rien et je ne salue pas sa mémoire. Non, je dirais juste les condoléances à sa famille, point barre. C'est pourquoi. Voilà. Mais vous avez bien employé le syntagme serviteur Zéli. Il faisait du zèle. Et j'étais... J'étais une fois... J'étais une fois dans un café du côté de Montparnasse, sur la terrasse. Il téléphonait à quelqu'un. À deux Congolais qui étaient là. Et quand je leur pose la question, mais cette conversation-là téléphonique me paraît un peu bizarre. Ah, mais tu ne sais pas qui c'est. C'est le colonel Thomas Baglavayinda. Ah bon, je dis, vous vous entretenez. Il tentait de les souloyer, de suivre des gens, de fournir des fiches. Il n'y a pas si longtemps que cela. C'est lui. Le serviteur Zéli. C'est ça. Pour montrer à Sassou qu'il est un affidé fidèle. Mais il n'est qu'un affidé, il n'est qu'un serviteur. Il n'était pas du pouvoir. Il était au pouvoir secte, certes, mais il n'était pas du pouvoir. En conclusion, il n'était rien. C'était un pauvre type. Oui, mais enfin, il n'y a pas du tout type, c'est que quelqu'un veut nous laisser. Mais bien qu'il ait été mouillé aussi dans quelques scandales. Beaucoup même. Puisque au Congo, la majorité des personnalités ou des gens qui sont dans la police, dans l'armée, la jeune armérie, ont toujours des accointances ou bien ont toujours des marchés illégaux avec des Libanais, des Ouest-Africains, pour qu'ils soient tranquilles. Si les Ouest-Africains gueulent à Brazzaville, se sentent aussi, eux, invulnérables. C'est parce qu'ils ont dans la police, dans l'armée, dans la jeune armérie, des gens qui les protègent. J'ai déjà assisté à une scène surréaliste grotesque à Brazzaville. Un Ouest-Africain qui frappait une jeune femme. J'étais obligé d'intervenir. Je lui ai dit, mais monsieur, c'est une petite fille. Alors, vous voulez dormir en prison ? Je lui ai dit, moi, ok. Je lui ai dit, mais ce que vous faites là, ce n'est pas bon. C'est une violence gratuite sur une jeune fille. Elle vous doit combien ? Dites-moi, je paye à sa place. Non, elle m'a insulté. Je lui ai dit, non, 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 non. Donc, c'est parce que toutes ces personnalités, tous ces serviteurs, entre des accointances ici ou là, des marchés. Donc, par semaine, il y a des gens qui cotisent 1 million, 2 millions, 3 millions, qui leur ramènent des sacs pour acheter et s'acheter leur protection. Vous savez, au Congo, on est vraiment dans la vie et demie de sauvet la moutoncine. Et dès lors de l'homme, on a parlé que de l'homme patron des rancions. Il est aussi patron de l'immigration dans les années 90. Dans les années 90, oui. Et pour obtenir un passeport là-bas, ceux qui l'ont connu, c'était toute une gymnastique. chez Shalami, un marathon. Voilà. Donc, qu'il l'aille et son absence ne fera pas trébucher le pouvoir de Sassou parce que Sassou pouvait bien se passer de lui. Sassou n'a confiance qu'en son clan, voire même en lui-même. Donc, il pouvait bien se passer de lui. Donc, dans les jours qui viennent, Sassou va nommer un autre serviteur, un autre affidé qui lui sera fidèle. Et pas forcément à l'allitération. Donc, oui, c'est quand même. Et sinon, un peu plus. C'est tout. Mais sinon, en tout cas, d'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi nous nous attardons sur ce cas. Donc, c'est la disparition de... Mais il fallait quand même... Et par le fait de ses serviteurs zélés, justement. Alors, maintenant, est-ce que faut-il privilégier telle ou telle autre personnalité parce que sous prétexte qu'il serait colonel, qu'il serait ceci... C'est comme dans une... Vous savez, j'ai découvert il y a quelques jours un musicien congolais qui chante avec le timbre de Kofio Lumidé. Il s'appelle le Caporal Doudou, c'est ça ? Il était dans Extra Musica. Le Caporal Doudou, je crois. Non, Doudou Caporal. Où Doudou Caporal ? Il y a cinq albums là. Doudou Copa. Oui, oui, c'est ça, j'en ai. Oh là là, j'oublie. Je retiens de vous faire le mot. Fait, fait, fait. Je retiens de vous faire le mot. Non, 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 mais il n'y a rien. Mais il n'y a pas d'artiste au Congo. Bon, simple digression. Vous connaissez quelqu'un d'artiste ? Non, 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 simple. Jacques Babingui a fait les autres. Non, non, non. Je suis un fan de Papa Wemba, de Franco Luambo Maciadi, de Yulouma Biala, du Jacques Lebelot. Jacques Babingui. Jacques Sonne Babingui, c'est un ami. Jacques Sonne déjà au départ. Donc, voilà, donc évidemment, je ne peux que l'écouter. Mais voilà, je suis éclectique. Mais ce n'était qu'une simple digression. Et pour refermer la parenthèse, j'ai écouté l'une de ses chansons, il prononçait bien une phrase. Il dit que, ah, mais attention, il ne faut pas se prendre pour Mbaouba, parce qu'un Mbaouba aussi peut tomber. Sans vent, sans bourrasque. C'est ce qui s'est passé, comment ce soit, en 19, quand on s'assaut à chasser Yombi, sans bourrasque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que là où il y a la puissance, il y a la vulnérabilité. Vous savez ? Là où il y a la gravité, il y a toujours la légèreté. Donc, la puissance et la fragilité sont en quelque sorte des soeurs siamoises, des jumelles siamoises. Donc, il ne faut pas écarter même, quand nous marchons, quand nous nous promenons, quand nous nous réveillons, disons-nous que, oui, je peux me sentir en bonne santé, mais d'une minute à une autre, je peux m'écrouler. Parce que j'aurais oublié de prendre un médicament, ou j'aurais oublié de ne pas soigner mon gros ventre, à l'instar de celui de Jean-Jacques Bouillard, ou j'aurais oublié. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas, et ça, c'est l'humain, quand on est une personne irréelle, c'est-à-dire qui s'occupe de soi, qui fait attention, qui prend en compte dans la vie la puissance et la fragilité pour les prendre, que ce ne sont que des monteurs. Et là, on peut revenir sur Terre. Où est parti, depuis quelque temps, l'autre puissant personnage de la comédie congolaise, le procureur de la République au Congo-Kala. Où est-il ? Les rumeurs circulent, selon lesquelles ils seraient gravement malades. Alors, maintenant, qu'en pensent ceux des gens qu'ils ont envoyés en prison, gratuitement, parce que ça leur avait prié, parce que le chef, le gourou leur avait donné la mission de les humilier. Qu'en pensent-ils ? Vous voyez, au Congo, il y a beaucoup de gens aussi qui fétichent, qui croient en Dieu. Donc, toutes les personnes, tous les Congolais qu'ils ont eu à humilier, à saccager, voilà, pleurent aussi, réfléchissent aussi, vont aussi consulter les féticheurs, les pasteurs des églises de réveil, voilà, pour prier, parce qu'on leur a fait du mal. Et c'est ça, l'avis, chère, Ami. Voilà, Bédé, on a, pour terminer, mort au CHU, vous le qualifiez lors du dernier reportage, mais c'est le CHU. Ça veut dire que ce n'était normal. Il aurait dû peut-être, on aurait dû peut-être l'envoyer vite fait à Paris, ou au Maroc, ou je ne sais pas quoi. Ils ont dit qu'il était du pouvoir, il n'était pas du pouvoir. Mais voilà, mais ils avaient, mais ils ne pouvaient pas manquer de billets d'avion, ou bien, mais bon, mais, d'après nos informations, hier samedi, au matin, il était normal, il était bien, il caressait même son gros corps, voilà, il était bien sur son terrier. Mais c'est justement, quand on se sent en forme, qu'on est très fragile. Voilà, quand on se sent en forme, on est très fragile, Bédé, on va passer aux élections législatives 2017, boudées par, je dirais, les opposants, le groupe des Villières, et en même temps, acceptées par d'autres, ceux qui vont à la mangeoire, comme M. Tsiati Mabialara. Bédé Baouna, cette élection, en fait, qui va avoir lieu dans 14 jours, nous donne, en fait, deux visages. D'abord, vous avez boudé ici, l'engouement, dont on a fait allusion, Denis Sassou, qui sont en disant, mais voilà, cette élection suscite énormément d'engouement, et effectivement, Bédé Baouna, vous le savez, mais, il y a des gens qui se précipitent, puisqu'on constate aujourd'hui qu'en fait, il y a des noms qui disparaissent des listes, et il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, votre cher cadet, Vivien Manangou, qui lui prouve en fait cet engouement, puisqu'il est candidat. Et vous parlez de l'engouement, parce que votre frère, ou bien mon petit frère, ou notre ami, Vivien Manangou, il y est allé. Bédé Baouna, je pense qu'aujourd'hui déjà, s'il y a des noms qui disparaissent avant tout, c'est qu'il y a bien du monde. Mais, il a fait son choix, c'est un homme libre. Donc, dans la mesure où c'est un homme libre, donc son choix a été réfléchi. On reviendra sur Bédé... J'ai écouté son message. Oui, mais on reviendra sur Vivien Manangou, on va d'abord parler de l'engouement, des noms qui disparaissent, Bédé Baouna. Mais... Aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent, qui ont donné tout le dossier au complet, sauf que la publication des listes, et leur nom ne figure pas. Leur nom disparaissent, ça devient de l'arnaque, puisque le Congo n'a plus d'argent, donc il faut voler les Congolais par tous les moyens. Quelqu'un qui constitue son dossier et qui verse ses frais de participation, 1,5 million, au final, son nom disparaît de la liste. Ceci pour permettre à quelques candidats d'obédience soviétique d'aller seul. Et vous pourriez penser, vous pourriez savoir à qui je fais allusion. Il y en a la liste des candidats du Niari, par exemple, pour ne citer que ça, puisque nous l'avons compulsé, nous l'avons décortiqué. Nous avons la liste complète des candidats dans le Niari. Comment est-il possible que, par exemple, Tartuffe, Pierre Mabiala, soient ceux ? Aucun autre candidat en face de lui. À Macabana. À Macabana. Mais le jeu est biaisier. Il ne s'agit plus d'une élection. Pierre Mabiala ne me fera pas comprendre ou ne me fera pas croire qu'il n'y a pas eu de candidats d'opposant à Macabana. Lui, pas d'ailleurs, ça n'en a pas présenté déjà qu'il y a son tir. Et justement, c'est là où le bas blesse. Alors qu'en sachant que le Niari est l'un des fiefs électoraux de l'UPADES, pourquoi l'UPADES n'a-t-il pas présenté de candidats dans cette circonscription-là ? Et on revient à ce que je dis ici, que l'UPADES ne sert qu'à accompagner justement le pouvoir de M. Sassou. L'UPADES ne me fera pas dire, ne me fera pas comprendre non plus qu'ils n'ont pas eu les moyens de présenter un candidat. Ils en ont 43, vous les avez cités, c'est la dernière. 43. Ils ont privilégié Pointe-Noire, Dolizy, Lou Dimar, ou bien ici. Mais pourquoi ? Le Niari, puisque au Congo, la sociologie veut que l'on privilégie la région, la sociologie politique, donc ils auraient dû, l'UPADES au moins, pour ne citer que cette école maternelle de la haine, présenter un candidat et un lieu là-bas à Makabana face à Pierre. Mabiala, il n'en a rien. Quand vous voyez le candidat qui va s'opposer à Justin Koumba, un illustre inconnu, personne ne le connaît. Donc il ne fera qu'une bouchée de lui. Donc il eut fallu dans ce cas faire comme l'a fait Pierre Mabiala, c'est-à-dire aller seul, imposer une seule candidature à Makabana comme pour montrer qu'il est le patron, le patriarche de cette localité-là. Il y a un ministre dont on n'entend jamais parler. Vous ne lirez jamais d'ailleurs un article de lui, Émile Wosso. Jamais. Les Congolais ne le connaissent même pas. Les gens ne savent pas qu'il y a un ministre qui s'appelle Émile Wosso. Lui aussi, pareil. Il est seul. Il est quasiment seul. Ce n'est pas le candidat, je ne sais pas qui va dire, à qui on a remis un million cinq cent mille pour faire, voilà, va te présenter et puis comme ça, on dirait que, attendez, mais le jeu est biaisé. Donc rien que sur cette base-là, cette élection n'a plus de sens et ça ne vaut pas la peine. Et quand je vois le jeune homme Vivien Manangou y aller et même balancer un message dans lequel ils sont bourbes dans des contradictions pathétiques, pitoyables, je me dis le Congo est mal barré. Alors, j'ai prononcé ici, passez-moi, la citation de Sonny Labotansi dont la vie est de nous. Les routes allaient dans trois directions, toutes, les femmes, le vin, l'argent. Il fallait être très con pour chercher ailleurs. Ne pas faire comme tout le monde, c'est la preuve qu'on est critère. Ouais. Si Vivien Manangou n'a pas fait comme tous les opposants, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème. Je l'ai rencontré à Paris récemment et il m'a raccompagné jusque sur le quai pour me parler. Je lui pose la question. Alors, tu rentres de Brazzaville ? Oui. Alors, comment tu penses quelle est l'ambiance des élections ? Les élections n'auront jamais lieu, il n'y a pas d'argent et puis c'est du n'importe quoi. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, vous voulez dire qu'il vous ait menti alors ? Mais c'était un mensonge. Comment voulez-vous le qualifier ? C'était un mensonge. J'ai dit, mais là, j'apprends hier que Vivien Manangou est candidat. Mais il y a une explication. Non, non, non. Il y a une explication. C'est qu'à force d'avoir côtoyé un féticheur ou un fétichiste en la personne de Guy-Brice Parfait qui est là, le fétichisme détint sur le visage et lui-même il devient fétichiste aussi. Mais c'est quoi le fétichisme ? C'est le fumage, c'est le flou, l'ambiguïté. Que d'hommes se pressent vers la lumière non pas pour mieux voir mais pour mieux briller. Vivien Manangou in fine adore la lumière et ne pas aller aux élections législatives quoi qu'il en ait en vie donc le privé de la lumière dont il a besoin finalement pour exister ou bien enfin je ne dirais pas pour exister ou pour vivre. Mais et les arguments qu'il donne ? Oui, mais allez-y, attendez. Il commence à étrier je dis que le choix que fait l'opposition c'est un mauvais choix. Il emploie un pléonasme attendez mais de quel droit lui émet-il un jugement de valeur sur le choix de l'opposition ? De quel droit ? Mais il n'a qu'à avancer. Et d'ailleurs les quelques propositions qu'il fait mais il se croit déjà un ministre. Ce n'est pas un truc sur l'énergie un truc sur la ministrie à une loi sur la ministrie mais c'est déjà embrouillé, on fumait les gens. Mais de quelle la ministrie parle-t-il en juristique l'amnistie ne relève pas d'une procédure législative judiciaire ou juridique ? C'est une prérogative du chef de l'État qui amnistie un condamné. Or que les prisonniers politiques dont il parle ne sont que par comment dirais-je par irrationalité, par subjectivité puisqu'il n'a jamais été prouvé que ceux qui sont à la maison d'arrêt en prison sont coupables des faits qu'ils sont reprochés. Attendez, mais c'est sérieux, il est juriste Vivian Manangou, je crois, de formation. Il est bien juriste. Mais alors ? Mais il le sait pertinemment que la ministrie ne relève pas de la politique pardon, du législatif. La ministrie relève de l'exécutif, c'est-à-dire du chef de l'État. Il le sait. Et il va aller parler à ses... Et déjà, il se considère comme le porte-parole d'un chétier 1 ou d'un chétier 2, je ne sais pas. Il va affronter un autre tocard là-bas, un candidat inutile, Gaëtan Kodia. Je ne sais pas moi. C'est ça, non ? Je crois. Oui, oui, c'est bien cela. Je ne sais pas. Mais attendez, Mais allez dire à ces habitants-là que... Ah, il y a quoi dans l'Assemblée ? Il y a défendu des... 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 des énergies. Mais attendez, mais donc, il va leur dire ça. Mais où est la culture ? Il va leur dire une... et puis sortir de la crise du poule. Mais ça, tout le monde en parle. On n'a pas besoin d'être député élu à l'Assemblée pour parler de la crise du poule. Nous, ici, nous le faisons. Hein ? Il y a... Et puis... Attendez. C'est la première fois que quelqu'un vous mette hors de vous. Nous sommes ici, vous caporalisez la parole. Ah non, je... Donnez-moi quelques instants que je puisse quand même vous donner des arguments de M. Manon. Mais... Est-ce que ça m'a sorti hors de moi ? Oui. Alors, je sais que vous parlez avec un peu de passion. c'est quelqu'un qui vous a accompagné jusque sur le quai depuis de votre temps pour rentrer chez vous. Je comprends la passion qui est la vôtre, mais prenons d'abord toute la raison nécessaire pour bien comprendre sa démarche. Il explique d'abord dès le départ qu'il se porte candidat parce que le choix qu'on fait souvent vos grands frères, en fait, notamment les... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le beau wao et... Djon et qu'on sort. C'est un choix qui a toujours été suicidaire. Il explique maintenant que depuis 2002, on a toujours boycotté, mais sauf que Sassou a toujours gagné. Il a toujours gagné. Cette fois-ci, il faut prendre le courage. Il explique, voilà le choix de ne pas y aller, Bédel Baouna. C'est un choix hasardé. C'est quoi la garantie de sa victoire ? Est-ce que c'est parce qu'il y va... Une élection libre et transparente. Oh, là, je perçois là à nouveau votre sens aigu de l'ironie. Tant mieux. On sait d'avance qu'il sera élu. on le sait. Donc, quelle est la peine ? Nous en avons débattu ici. Est-ce que l'opposition a-t-elle le choix d'aller à ces élections ? Dans la mesure où l'opposition a participé à l'élection majeure qui est l'élection présidentielle, cela peut se comprendre d'aller... Ce n'est pas l'argument de madame... Mais, à contrario, l'opposition ne pouvait pas aller non plus à cette élection parce qu'elle était perdue d'avance. Si Sassou a volé l'élection majeure, il n'hésitera pas. Il n'aura... Mais pas de rigeur. Mais là, absolument pas de voler une petite élection banale. Quand on voit déjà tel que c'est fait avec les candidats... Le candidat ! Des candidats soviétiques, oui ! Pierre Mabiala est seul. Il a déjà gagné. Il a gagné, il serait élu à 1000%. Clément Mouamba qui a coquifié votre ami Tijer Mungala, il sera élu. Émile Wosso dont on n'entend jamais parler, vous connaissez son visage vous d'ailleurs ? Et il sera élu. Justin Koumba, impliqué dans un scandale ici dans le 8e, il sera presque élu. Tous les fils, madame, mademoiselle Andréa Sassou Akinkala, elle sera élu. Mais elle est fâche à Koumba. Ou bien, elle sera nommée. Elle sera nommée. Donc, ça ne sert à... A Talamay, elle sera nommée. Donc, on sait une élection dont on sait d'avance les résultats. Et, je me demande, est-ce que faut-il y aller ? Mais si les gens y vont, c'est parce qu'ils ont tout simplement besoin de la lumière au quotidien. Alors, ça signifie que vous nous donnez déjà peut-être les résultats avant même... Mais le PCT a 120 candidats, je crois. Donc, il y aura au moins 115. La majorité absolue. la majorité absolue, c'est 76 ou 77. Donc, le PCT aura même plus. Ah, mais moi, je... Le PCT aura plus de 100 vainqueurs. Mais, ce qui va être intéressant, on prendra toutes les listes et les comptes du PCT. Vous allez nous donner résultats. Le 16... le 16 juillet, bon, les résultats ne seront pas proclamés. mais nous allons nous rassurer pour le décryptage du 23 juillet. Oui. Nous ferons tout que nous ayons jusqu'à... Parce que je suis en train de rédiger un document spécial qui paraîtra dans un magazine ici en France sur ces candidats-là. Je vais faire un focus sur plusieurs sites de conscription détenus par les gens du PCT. Mais, il y a un problème. Madame Kouka a diviné, elle est quasiment assurée d'être élu. Ce n'est pas un candidat que soutient notre petit frère Patrick qui va aller la bousculer là-bas. Non. Le PCT, la secte, c'est ça. La force d'une secte. Quand le gourou a dit, il l'a dit. Donc, je ne vois pas, je n'ai franchement pas vu l'intérêt d'un vivien manangou d'aller se présenter à ses élèves. Mais je crois qu'il a signé son acte de mort politique. Il ne sera plus crédible. Pour rebondir, à son âge, pour rebondir, il ne sera difficile parce qu'il est dans une contradiction pathétique. Est-ce que vous l'avez suivi la semaine écoulée sur Africa 24 ? Il m'avait envoyé un SMS parce que l'émission passait en direct. Oui. Est-ce que vous l'avez suivi ? Mais il est d'une virulence. Donc, ou bien c'est un opposant du pouvoir. Donc, Vivien Manangou apparaît aujourd'hui comme un opposant du pouvoir. C'est-à-dire fabriqué par le pouvoir pour donner un semblant d'opposition à sa source. pourquoi avoir quitté le fétichiste ou bien le boulamanangiste parfait coléla pour aller cautionner une mascarade ? Mais oui, ma j'en ai là, il est devenu déroutant. C'est quand même assez dur avec Vivien Manangou quand il vous explique alors c'est quand même l'un des rares quand on est quasiment le seul qui a un programme une fois qu'il était un programme l'énergie mais allez parler de la précarité énergétique dans des termes un peu pompeux en fatigue à des gens d'une tchétchée ou de 7-7 madanie là-bas au coin noir ou de 7-7 de danie ou de pk4 ou bien de 8 kilomètres je ne sais pas moi allez leur parler de ça est-ce qu'ils sauront ? nous allons parler de l'environnement un jour dans un décryptage moi je ne suis pas un ayatollah de l'environnement non il faut tenir compte des paramètres on nous annonce vous avez bien suivi ici en France la bagarre entre M. Travers le nouveau ministre de l'agriculture et Nicolas Hulot sur les pesticides nous nous sommes des pays misérables les gens n'ont rien à manger donc hors l'agriculture requiert que l'on se serve des pesticides mais ça il faut en débattre c'est ça justement ça il faut en parler il ne faut pas aller parce qu'il y a un mot il y a une locution il y a la précarité il y a la précarité il y a un synchrome nominal qui fait florez en France et qu'il suffit de le prendre et puis de le transposer là-bas à un tétier pour que voilà tout s'éclaircisse comme d'une main il va mettre fond aux poubelles il vous a dit qu'il va assainir la ville notamment les poubelles du fond tétier il vous a dit qu'il va travailler avec une association tétier à béto et cela s'appelle de la précarité énergétique c'est ça mais cela permettrait d'être dans un environnement simple la précarité énergétique c'est une chose quand vous avez évoqué aussi l'amnistie il faut bien que quelqu'un aujourd'hui puisse porter en fait ce mouvement au sein de l'assemblée puisque les autres qui sont là sont en train de dormir et que la fougue du jeune vieux permettra sans doute de réveiller les vieux mais comme mais comme il est vous savez au Congo c'est ça ce qui décide de tout même quand il a un contrat de 1000 euros quelque part il doit d'abord il doit d'abord le lire c'est Sassou vous avez voté 1000 lois que les députés eux-mêmes ne connaissent pas ne savent pas ne comprennent d'ailleurs pas eux-mêmes on les appelle les honorables en fait oui ils méritent bien leur nom ils ne sont là que pour l'honneur et non pour le mérite c'est bien parce que l'honneur sujet philosophique immensément important l'honneur n'est pas le mérite vous pouvez vous avez 10 000 euros vous pouvez vous acheter des honneurs on vous applaudit sans pour autant que vous le méritez c'est pourquoi on vous applaudit c'est ça cher ami bien donc les députés ils pourront voter 10 000 50 000 lois si Sassou n'a pas décidé que Moukoko sorte de prison Moukoko ne sortira pas de prison peut-être que par vieux Mounangou il pourra inciter Sassou à ce qu'il puisse décider la sortie de Mounangou donc il sera un deux-sexe sous-machinable tant mieux pour lui et je le souhaite bonne chance vous pouvez aussi donc aujourd'hui peut-être appeler les habitants de Tieti de voter pour Mounangou ah non je ne fais pas ah non 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 moi je n'appelle pas pour des gens à voter pour tel vous savez que là dans mon quartier de naissance et d'enfance là-bas à Maquillé qu'elle est un j'ai deux soeurs qui vont se triper Agnès Ounounou que vous connaissez bien et Dorothée Nkoukoko je n'ai pris partie ni pour l'une ni pour l'autre je leur ai souhaité bon courage et j'ai écrit un article pour chacune à chaque fois comme ça il y ait équilibre impartialité voilà je vais maintenant juger votre impartialité par rapport à la sortie d'une grande dame d'une grande soeur je vois déjà votre sourire en pleine bouche une dame Bédial Barona c'est Colidine Monari et oui Bédial Barona rappelez-vous après la grande manifestation du 8 juin dernier vous êtes intervenu ici tempétant comme quoi ce n'est que la ligne d'arrivée mais ça serait de le mettre la ligne de départ enfin une expression que vous avez mise à la mode aujourd'hui qui est quasiment reprise par tout le monde Bédial Barona alors vous doutiez de cette dame vous l'avez quasiment qualifiée en disons c'est pas une grande dame Bédial Barona elle a fait une sortie à peine ce samedi vous l'avez écoutée déjà je pense que vous allez prendre sur vous je comprends ça va être un peu difficile mais vous allez faire un grand effort pour nous dire qu'avez-vous retenu notamment ces expressions qui vous ont marqué Bédial Barona vous savez monsieur Marcoso on a beau avoir des fragilités des manquements il arrive un temps où l'on a des fulgurances vous voyez c'est comme dans les romans congolais boiteux voilà après il y a une phrase une perle quelque part oui oui tout à fait allez-y j'ai écouté et réécouté le discours de madame Mounari très solennel merci voilà un discours ma foi très bien écrit voilà un style métaphorique non 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 je suis de bonne foi un style métaphorique j'ai retenu quand comme madame Mounari dit par exemple que je cite la migration des idées non une lutte politique qui n'organise pas la migration des idées par l'action politique est une imposture belle métaphore chère madame mais je l'accepte oui je l'accepte oui mais mais tout de suite continuez encore il y a eu d'autres expressions mais il dit qu'il est temps de lever on a on a senti on a senti un parfum Stéphane Houssel voilà indignez-vous voilà levez-vous levez-vous et cette anaphore et l'anaphore est revenu à plusieurs reprises j'ai bien dit que le discours était bien écrit pour une fois qu'on entend un discours elle s'est fait violence madame Mounari que je considère comme une femme comment dirais-je pas totalement politique au sens étroit du terme voilà ce sont des filles il y a beaucoup de figurants comme ça au Congo qui se prennent pour des hommes politiques non voilà je l'ai dit ici je ne renie pas je ne me dédie pas non cher ami madame Mounari oui ne me paraissait pas être ou ne me paraît pas être comme une femme bon elle a sans doute entendu nos critiques nos sujections elle s'est levée elle a prononcé un discours nous attendons nous attendons et bon comment dirais-je elle a structuré et c'est ce qui m'a un peu amusé elle a structuré son discours en fait en trois parties la première partie comme on dit en littérature c'est une analepse elle revient en arrière et là il y a en quelque sorte un auto-satisfait de ce qui s'est passé le 8 juin ou le je ne sais pas l'anticipation l'accélération alors moi je l'ai bien dit que la marche du 8 juin ne pouvait être une ligne d'arrivée mais un point de départ très bien bon elle a repris l'argument que oui ce n'était que le début comme pour me répondre ou bien comme pour nous nous répondre dans l'acte je dis chiche maintenant nous attendons la suite maintenant quelle est la stratégie est-ce pour aller sur Télé Congo ou la écoutez je vais vous donner la suite puisque vous avez dit que ce n'était pas qu'une ligne de départ que ce soit une ligne de départ non pas une ligne d'arrivée mais Mme Munari elle n'est pas qu'arrivée elle est partie et donc où va-t-elle Bélié Barona mais vous allez la retrouver le 10 juillet prochain nous attendrons nous verrons nous verrons elle appelle le Congolais à se lever l'enfant d'une seule mère Bélié Barona ne peut pas s'asseoir sur les enfants des autres mères mais vous voyez quand même c'est quelque chose aujourd'hui qui est marquant ça signifie qu'elle se lever avec elle les hommes que vous connaissez votre grand frère Bouahou votre emploi et tous les autres sont debout aujourd'hui pour l'accompagner afin que le 10 juillet je pense que vous serez là aussi devant votre écran afin d'admirer en fait cette dame qui prendra la tête de cette révolution que vous avez tant souhaitée et qui est en train d'arriver et je pense qu'aujourd'hui elle devrait avoir votre encouragement Bélié Barona mais tant mieux mais c'est ce que l'on attend d'elle ou bien des hommes et des femmes politiques de l'opposition sincères si tant est qu'ils soient sincères eux aussi mes chers amis je ne doute pas je ne doute pas de sa sincère mais je ne doute pas de la sincère de madame ou de l'illicé frocade je le dis mais nous attendons mais le Congo elle emploie elle a fait un constat extraordinaire et d'ailleurs chaque homme politique congolaire a cette capacité extraordinaire de constat elle a bien dit que nous avons abdiqué nos droits il y a eu aussi quelques flèches comme ça quelques flèches à qui faisait-elle allusion ce que j'appelle là on entre dans le subliminal les allusions subliminales ce serait un beau titre d'article les allusions subliminales de Claudine Munari comme je dis les uns et les autres sont coupables de complices et puis elles balancent comme ça une perle que j'ai dit les uns et les autres n'ont réellement de poules que la prétention d'une telle appartenance oulala quelle belle perle ça je le dis mais à qui fait-elle allusion il fallait mais en politique on ne fait pas allusion en politique on doit être clair en politique nommer même cité dit mais à qui elle fait appel à notre intelligence telle que vous le faites tous les jours ici elle fait appel à notre intelligence les gens intelligents mais là où il y a eu aussi et comme cela est fréquent chez les Congolais un moment d'égarement c'est la phrase qui suit cette perle vous voyez c'est comme elle n'est plus complémentaire ou bien elle ne reprend plus les éléments du tout pour donc pour continuer avec la partie mais là la phrase devient perpendiculaire à la précédente et c'est là où elle s'égare quand elle dit aucun fils du poule digne de ce nom ne saurait se résigner c'est comme si on catalogue et on verse dans le jugement de valeur déjà là dans cette phrase qui suit et là c'est un égarement ça c'est un manque de rigueur car cela ne tient le discours le discours dans sa totalité est bien construit et costaud puissant fort maintenant nous attendons cette migration des idées cher ami vers l'action voilà j'attends j'attends vous qui nous suivez en fait vous êtes habitués ici à entendre Bédelbarou là souvent assez dur et là on découvre sa tendresse en fait et surtout son attention mais il s'agit de rechercher bien que cela soit un exercice assez délicat nous devons faire l'effort de rechercher l'objectivité moi je vous ai dit ici moi je suis à la recherche permanente de la vérité et la recherche permanente de la vérité n'exclut qui laquelle n'exclut pas de prendre parti nous oblige à épouser le mot objectivité bien que cela soit difficile donc quand il y a quelque chose de bien je le dis j'ai déjà applaudi aussi aussi une action de Sassou j'ai déjà applaudi une action peut-être aussi de Jean-Jacques Bouillard voilà donc même s'il est ventre donc voilà donc il faut le dire quand il y a quelque chose de bien il faut le dire et c'est ça aussi la vérité voilà c'est ça aussi qu'est la vérité comme dirait les Ivoiriens Bédel Baouda alors il y a quand même une expression qui est désormais galvaudée sur l'Europe c'est celle de bâtisseur infatigable qui a été appliqué d'une manière assez consciente et sage à un homme Denis Sassou maintenant on constate ici le monde a fait un papier que vous avez lu en fait parlant de bâtisseurs infatigables évoquant Helmut Kohl et Simone Veil Bédel Baouda je pense que là il y a un peu de plage puisque le bâtisseur infatigable qu'on connaisse en fait sur cette planète qui a toujours été désigné et qui a fait ses preuves vous avez vu Brazaville s'embellir vous avez vu comment s'embellir c'est bien un homme Denis Sassou c'est vous que le dites enfin je ne sais pas si vous êtes aveugle ou bien il y a longtemps que vous n'avez pas été au Congo alors que vous y étiez à peu près 16 mois ou quelques mois vous avez vu ok bon d'accord mais pourquoi Vivian Manangou ne va partir de la précarité énergétique qu'il va nettoyer une chétier et tout ça donc c'est bien la poubelle donc ne venez pas me dire que monsieur Sassou était un bâtisseur infatigable un destructeur infatigable un déconstructeur et toute l'attention toute la lutte toute la stratégie que devrait avoir l'opposition c'est de déconstruire les déconstructeurs car ventre après ventre milliard après milliard pillage après pillage match de football après match de football sapologie après sapologie défilé après défilé le Congo n'avance pas le Congo est en arrière le Congo devenu un anachronisme car la présence de monsieur Sassou à la tête de l'Etat est un anachronisme cher ami donc pour revenir à l'expression bâtisseur oui Helmut Kohl et madame Simone Veil avec leur disparition je crois que commence à s'éteindre cette génération d'après-guerre qui a oeuvré pour la construction réellement pas de façon fictive mais de façon réelle vraiment de l'Europe on se souvient de cette mer entre Helmut Kohl et François Mitterrand bon celle qui l'a qui l'a fait venir de la RDA en l'occurrence Hermel Angela Merkel l'a écarté du pouvoir parce que on le y est dans des affaires de corruption il ne faut pas oublier que ce sont des protestants et la protestante c'est la rigidité de la morale ça ne va dire pas en tout cas elle l'a écarté il est mort en quelque sorte malheureux parce qu'il n'a jamais accepté cette humiliation mais c'est ça aussi le brutus qui tue le père c'est Helmut Kohl qui a fait Angela Merkel mais en tout cas quoi qu'il en soit il restera parmi l'un de ceux qui ont oeuvré pour l'Europe Mme Simone Veil voilà c'est une femme d'état Mme Simone Veil au contraire Delmut Kohl qui lui était à la fois un homme d'état et un homme politique Mme Simone Veil était plus une femme d'état un homme d'état parce qu'on ne dit jamais femme d'état un homme d'état plus qu'une femme politique en fait elle n'était pas obsédée par la conquête du pouvoir car ce qui caractérise au premier abord un homme politique c'est cette obsession ou bien de la conquête du pouvoir comment conquérir le pouvoir c'est ça qui fait un homme politique donc Mme Simone Veil était elle plutôt une femme d'état parce qu'elle pensait toujours aux générations à venir aux générations futures donc d'où cette fameuse loi sur l'IVG mais au sortir de la guerre aussi dans les années 46-50 elle pensait plutôt que non que la France doit se réconcilier absolument avec l'Allemagne elle a été parmi les premières personnalités à avancer cette idée donc rien que pour cela oui ces deux grands hommes deux bâtisseurs qui viennent de nous quitter méritent bien justement l'adjectif de bâtisseurs enfin il le mérite bien Denis Sassou Nesso le mérite bien et il ne le mérite pas l'adjectif qu'on peut accoler à Sassou c'est pilleur déconstructeur voleur voilà maquilleur voilà nuisible toxique sectaire tribaliste voilà les adjectifs qui caractérisent qui définissent M. Denis Sassou Nesso voilà et l'adjectif qui définit Denis Sassou Nesso c'est pilleur vous le dites oui l'adjectif que vous définissez vous Bédé Baouna c'est franchi oui je le dis si Thomas Bakalava peut encore avoir son téléphone portable sur sa tombe bon qu'il m'appelle mais je ne pense pas qu'il le fasse voilà vous ne consentez pas qu'il le fasse puisqu'il ne pourra pas il n'a plus les moyens physiquement à le Bédé Baouna merci de rien cher ami voilà Bédé monsieur vous avez suivi Décryptage merci à vous tous aussi nombreux de plus en plus nombreux nous le constatons volontiers sur les réseaux sociaux mais on va bientôt prendre les vacances c'est bientôt à la fin du mois oui voilà donc nous ne serons plus là d'ici là mais le décryptage sera toujours là au mois d'août un décryptage spécial toujours dans la rigueur la vérité et la bonne foi voilà souvent vous vous ne l'avez pas mais on pourra le reconnaître d'ici là puisque vous avez fait montre d'une bonne foi devant madame Mounari par rapport au travail qu'elle accomplit objectif qu'elle va accomplir d'ici là voilà mesdames et messieurs encore merci un grand coucou à Noko Kumu Ngakoso merci à la réalisation on se retrouve la prochaine fois entre temps portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501